Tour d'horizon dans la sphère culturelle, notamment avec les rédactions du tri hebdomadaire Repair, Cameroun Tribune, Africa News et on fera également un arrêt dans les webzings de Loradev Média, Cameroun Web et Focus Média Afrique. Cette revue du JDC, avant dernière édition de la semaine, s'ouvre notamment avec le journal de Feu Richard, qui dans sa page culture traite des sujets qui tournent autour de la musique. Retour aux sources avec le titre Avalbeng, c'était un retour à l'authenticité africaine, Avalbeng qui veut dire la beauté sacrée en langue frangue. Le premier clip du groupe Néolithe mis en ligne depuis le 1er mai 2021, le titre fait appel à l'appréciation des valeurs culturelles africaines, le duo composé des vocalistes Daniel Eor et Marc Edam qui posent alors son nom au niveau de son timbre vocal. L'intégralité de l'article est à retrouver notamment dans les colonnes du tri hebdomadaire Repair et plus à côté Repair, on va un peu plus bas, vous parlez des aides détentes Nostalgia, avant son nom d'artiste était Jiffy. Ce pianiste de nationalité camerounaise fait ses premiers pas dans la discographie nationale avec un EP intitulé Nostalgia. Il propose aujourd'hui quatre titres de musique instrumentale hors du commun de la sphère locale Hey My Cry. C'est ce que vous pouvez également lire, des aides détentes Nostalgia. Et puis on rappelle également que le pianiste Jean-Pierre Onomo nous balade dans un style musical, surtout avec une harmonie calme et surtout pésante. L'intégralité de l'article est à retrouver dans les colonnes de repair, plus à côté en colonne, vous avez la commission des affaires culturelles et sociales et familiales au Minac. Cette visite de l'honorable Aïssa Amadi Dabou Nissa, président de la commission des affaires culturelles, sociales et familiales de l'Assemblée nationale chez le ministre des Arts et de la Culture. Vendredi dernier, il revient alors sur cette audience qui a été donnée par le ministre de Tchutel des Arts et de la Culture à la personne de Pierre Ismaël Bidounpate. On quitte repère pour retrouver le journal de la route de l'aéroport Cameroun, tribune Semaine de la littérature africaine, plaidoyée pour le livre. Un article signé par Sonia Ombudou. Cet événement a connu ses grandes lignes dans différents espaces culturels, notamment l'Institut français du Cameroun. Symboliquement, l'événement est baptisé Semaine de la littérature africaine, mais en réalité, c'est bien plus de 7 jours que l'univers des lettres et des mots a dédié à l'accumulation de ce secteur culturel. 14 jours, une temps d'échange. Et si on va un peu plus loin dans le même article, vous aurez également comment cela a été élaboré. Et plus loin dans cet article, on parle alors de l'engagement, surtout des grands nombres de la littérature qu'on a retrouvée, notamment Jean-Claude Awono, promoteur de la maison d'édition Efficréa, et qui, pour lui, nécessitait alors parler de l'absence en matière des livres, serait l'un des obstacles de l'éclosion de la lecture. D'après Machandej Yupe Kida, le directeur général des éditions de Lupepo, qui revient également sur cette atmosphère-là au sein de la sphère de la littérature. L'intégralité de l'article est à retrouver, et il va chercher pratiquement dans les 2000 signes, lorsqu'on parle alors de la littérature. C'est ici que beaucoup doivent se retrouver pour ainsi apprendre notamment sur comment se préparer pour être un grand prix littéraire, pourquoi pas dans les années à venir. On va quitter certainement la presse écrite pour retrouver maintenant les webzings, et c'est le webzing Laura Dev Media qui l'ouvre notamment, avec ce zoom fait sur Stan Leno, l'épopée de Stan Leno, un musicien qui hisse au pâtillon le drapeau camerounais, titre le site de Laura, âgé de plus de 25 ans. Aujourd'hui, Stan Leno est un rappeur né à Bafoussam, d'ailleurs on fait un coucou à tous ceux qui nous regardent de ce côté-là, à la capitale régionale de l'Ouest, une partie de son pays, le Cameroun, s'est nommé le Bayangi Boy depuis ses années dans la sphère du showbiz, le jeune, aujourd'hui fugue, incontournable de la scène musicale. Un Afrique a su, malgré les préoccupies de se faire, un nom dans ce milieu qu'il a adopté avec ce nom de King Kong. Il y a d'ailleurs quelques images dans la tout dernière avec sa peluche, El Pucho, ou encore cette prestation de voice et ce clip qu'il a propulsé. Et si on va un peu plus loin dans l'article, vous allez également voir que ce zoom est allé sur toute la carrière de Stan Lee, en partant aussi de ce côté social, notamment faisant de lui l'un des ambassadeurs de l'UNICEF qui a ainsi rejoint Samuel Eto'o, le Goliador, Charles Odipandas, Alignolo, et Fabrice Undoa, le gardien. Il y a encore ces images, puisque le sujet parlera également de la canne, peut-être, on saura si c'est peut-être lui qui sera encore, qui va ouvrir ce match. Et puis, il y a également encore ce duo que nous avons tous aimé, celui de Claude Ndam. C'est un zoom que je vous recommande de lire pour pouvoir comprendre jusqu'à aujourd'hui, où Stan Lee Enloe, qui est d'ailleurs le boss de Modelan en pays, jusqu'à là où nous vous parlons, il est en train de mener des conférences du côté de l'Institut français en termes de Douala, pour pouvoir apporter son expertise, notamment dans le jargon de la photographie. Ça, c'est supprenant, mais je vous recommande de lire l'intégralité de l'article. On quitte Laura Dev pour retrouver Cameroun Web, qui vous présente alors ce nom que certainement beaucoup d'entre vous vont se retrouver, surtout ceux qui excellent dans le domaine de l'audiovisuel, Aristide Yengbe, le réalisateur de la finale de l'émission de Voice Afrique Francophone, saison 3. J'aime bien cette citation qui dit « Ne cherchez pas la lumière à tout prix, car si vous êtes nés pour brouiller, c'est la lumière qui viendra vers vous ». Il est caméraman, reporter d'image, réalisateur d'émission. Qui sait, nos caméramans certainement aussi vont réaliser des futurs télécrochets, sait-on jamais, qui sont organisés par le festival des jeunes en drogue. Je vous recommande de lire l'intégralité de l'article et de découvrir cette valeur de l'audiovisuel camerounais. On n'en parle pas très souvent, mais c'est un visage à découvrir que nous proposent nos confrères de Cameroun Web, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur www.cameroonweb.com. Cameroun Web, on quitte Cameroun Web pour retrouver alors une future planète. Et je crois que c'est un sujet assez poignant, puisqu'il traite ici, en plus de l'archéologie, du patrimoine, mais aussi également des valeurs ancestrales. C'est au Kenya, des chercheurs ont excavé un jeune enfant, très jeune, puisque âgé de 3 ans, mais témoignant la plus ancienne sépitude du continent africain. Une première en Afrique de l'Est, c'est bien son nom, Mototo. C'est la plus ancienne personne découverte dans une société en Afrique. Son nom signifie enfant en soalie, car elle n'aurait pas eu 3 ans à sa mort. Son corps a été enfui dans une fausse recouvette d'un linceuil. L'article est d'ailleurs signé par Eleanor Solé, qui nous regarde d'ailleurs depuis le Kenya. On va un peu plus loin dans ce même article de Futura Planète, qui vous présente alors ce mystère, un mystère resté tout entier. Les fossiles sougnent le soin apporté aux jeunes humains, morts prématurément. Mais ils mettent aussi en évidence la difficulté de dégrader les sécultures humaines de cette période en Afrique. Et encore plus loin dans ce même article, les chercheurs soulèvent plus d'hypothèses. Évidemment qu'il est possible que la culture du deuil ait été différente entre toutes ces populations. Et puis on va un peu agrandir. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Ça, c'est la version 3D de ça, parce qu'il y a eu une version 3D de tout ce qui a été retiré. Et puis voilà ce à quoi ça ressemble, la version 3D de Mototo au Kenya, ainsi qu'une reconstruction de sa disposition, accompagnée d'une reconstruction artistique. D'ailleurs, aujourd'hui, le Kenya, c'est un ravi, ça ressemble à cet endroit. Merci encore à nos confrères de Futura Planète et surtout à cette petite journaliste comme ça, qui a débattu autour de ce sujet qui est assez intéressant pour les valeurs culturelles. Et rappelez-vous encore qu'hier, on célébrait la journée de l'héritage. Je crois que ceci fait partie, il y comprend surtout, de l'héritage du continent africain. On va quitter Futura Planète pour parler également de films. Oui, c'est ce que nos confrères de Monster, d'Africa News, nous proposent, notamment avec le film Monster, qui dénonce les préjugés de la justice. L'arrêt de cet article, parce que vous vous le souvenez encore, depuis ce mouvement qui s'est créé du côté des États-Unis, Monster est l'une des dernières grosses productions de la plateforme américaine, Nextflix. Encore une fois de plus, un film réalisé par Anthony Mandel, qui dénonce les préjugés de la justice africaine. Je vous recommande également de lire cet article. Et puis, vous allez certainement retrouver certains visages qui sont déjà connus. Et là, on dément alors tout ce qui se déroule de ce côté-là. Et on va un peu plus loin, toujours en restant dans le même article. On a ouvert notamment cette revue avec de la musique. Et puis, je crois qu'on va bientôt la conclure avec de la musique également. Le Ghana qui retrouve la scène internationale grâce à l'Afrobeat. Les mélodies dansantes de l'Afrobeat pourraient redonner une seconde vie à l'industrie musicale ghanéenne en plein essor depuis plusieurs années. Et vous le savez, le samedi soir, ce qui s'est dit là-bas, c'est jour de fête au Purple Pub d'Akra, la capitale de Ghana. Et même en pleine pandémie, alors que les bars et les clubs sont officiellement fermés, l'Afrobeat fait danser et se fait également exporter. Il y a quand même des noms qui reviennent, notamment pour ceux-là qui défendent valablement, notamment celui de Saakodi. Et puis, ils se sont inspirés du modèle nigérien, notamment puisqu'on parle dans les pas du Nigeria. Et puis, aujourd'hui, ils sont quand même classés. Et dans l'Afrobeat, le Ghana est désormais en mesure de rivaliser avec celui, le pays dont il a tiré l'inspiration. Le Nigeria affirme Jim Donnell, responsable des relations publiques de Sony Music West Africa. Mais c'est une saine compétition. Comme quoi, quand il y a compétition, il y a également des actualités qui peuvent amener les arts musiciens à se tribuer. Un succès qui est mélangé au genre, à savoir la Faux-Dansol, influencé par les musiques arabiennes, des Thaïs, Diner, Stoneboy. Je vous invite à lire l'intégralité de l'article pour ceux et celles qui s'intéressent notamment à la musique et surtout ceux qui veulent aller plus loin pour pouvoir, pourquoi pas, avoir des futureings, comme c'est déjà le cas avec Beyoncé ou encore Major Lazer. C'est à retrouver notamment sur www.africannews.com Cette revue, notamment, va se conclure. Et vous le savez, à chaque fois, il y a un ouvrage hier, c'était celui qui parlait de la gestion, notamment des salaires. Aujourd'hui, c'est seulement le titre qui va certainement attirer de l'attention, la dernière gifle. Rassurez-vous, ce n'est pas la gifle de celui qui est très populaire sur la toile, non. Il s'agit ici d'un ouvrage rédigé par Odo Priscille Tongle-Foucou, qui est d'ailleurs une jeune Camerounaise qui défend ici notre domaine. L'ouvrage parle encore de ces histoires de famille que vous pouvez retrouver, notamment, aux éditions de Midi. Oui, voilà. Retenez bien, la dernière gifle. Et rassurez-vous, ce n'est pas la dernière gifle que je vais vous donner. Vous connaissez déjà la formule. Pour ceux d'entre vous qui nous rejoignent pour la première fois, les journalistes vivent de leurs écrits. Retrouvez-nous, notamment, demain pour une autre édition. Et surtout, abonnez-vous au Kiosk. Et Kiosk, ce sera avec le même plaisir de vous retrouver la revue JDC Naturelle. Merci beaucoup, King Pierre, pour l'essentiel.